je vais faire une vidéo ici qui va comme j'ai vu la définition du conjugué je vais voir dix propriétés concernant les conjugués et je vais essayer de tenter de les démontrer une par une bon la première qui me vient à l'esprit c'est il ya des propriétés à connaître sur les conjugués à partir de là bon on s'est démontré assez facilement bon si je dis que on sait bien que z c'est x plus y j si je considère que bon z est tel que c'est égal à x plus y j avec x y appartenant bien sûr à r carré c'est un couple de réel ils appartiennent tous les deux à r appartenant à r carré avec on va dire j carré qui vaut moins 1 donc en fait on a l'ensemble des complexes c'est ceci sache le champ des complexes c'est ça c'est un nombre c'est complexe écrit z est égal à x plus y j avec x y qui est un couple de r carré c'est à dire ce sont des nombres réels et j carré vaut moins 1 voilà ça c'est un complexe bon à partir de là on avait vu que si z était un complexe x plus y j mais sont conjugués s'écrivait z bar et sont conjugués par rapport à x plus y j c'est x moins y j autant dire qu'il suffit juste de prendre l'opposé de de l'imaginaire en prenant l'opposé de l'imaginaire j'ai le complexe conjugué voilà et à partir de là on va démontrer une série de petites propriétés donc si je dis par exemple que je prends le pro si z vaut x plus y j mais z bar vaut x moins y j maintenant si je fais z bar bar je conjugue le conjugué mais j'aurai x plus y j si je conjugue encore une quatrième fois j'ai x plus y j quand est ce que on obtient x moins y j quand est ce qu'on obtient x plus y j mais si je conjugue une fois trois fois cinq fois donc si je conjugue si je conjugue z par un nombre de paires un nombre de fois de manière impaire si z bar j'ai combien de bar mais j'ai un nombre impaire de bar et bien j'aurai x plus y j maintenant si j'ai z bar avec un nombre de paires de bar bien j'aurai x plus y j et donc à partir de là si j'ai x plus y j mais je retombe sur sur z donc si j'ai un nombre de paires de bar je retombe sur z puisque x plus y j c'est z donc si je conjugue deux fois quatre fois six fois un nombre de paires de fois un 6,8,10,12,14,16 voilà peu importe combien de fois que je vais et bien j'aurai je vais retomber sur 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 z si j'ai un nombre paires de bar comme ceci par exemple j'ai six bars une deux trois quatre cinq six les unes à la suite deux autres ça veut dire que je conjugue six fois et donc je vais retomber sur z maintenant si je conjugue un nombre un paire de fois mais je vais retomber sur z bar voilà si je conjugue une fois mais je retombe sur z bar si je conjugue trois fois sur z je retombe sur z bar si je conjugue cinq fois je retombe sur z bar voilà donc autant je veux dire ça ne sert à rien de conjuguer un nombre de fois parce que soit on va retomber soit sur z soit sur z bar et si on conjugue un nombre de paires de fois on tombe sur z et si on conjugue un nombre un paire de fois on tombe sur z bar ça c'est la première propriété c'est à dire que si on peut conjuguer autant de fois qu'on veut mais si c'est un nombre paire de fois qu'on conjugue et bien on tombe sur z bar si on conjugue on peut autant on conjugue si on conjugue un nombre un paire de fois on tombe sur z bar si on conjugue un nombre un paire de fois on tombe sur z sur z donc on tombe soit fatalement sur z bar ou sur z ça peut se faire par dessin aussi hein voilà si je considère x positif je prends un réel positif et un y positif voilà ici j'ai le conjugué z qui est x plus yj ça c'est la partie bien sûr réelle la partie imaginaire de z donc ici on mesure x partie réelle et là on mesure en y la partie imaginaire qui est y bien le conjugué de ça c'est ceci il suffit juste la partie réelle va rester la même mais la partie imaginaire va on va se retrouver à l'opposé voilà là j'ai pris une partie imaginaire positive si j'ai pris la partie imaginaire négative vous allez avoir l'opposé le conjugué sera de l'autre côté bon si j'ai pris un x négatif bon et un y positif bon si je conjugue il va tomber ici donc si j'ai un complexe qui est ici ici si je conjugue il va tomber là si j'ai un complexe qui est là si je conjugue il va tomber ici dans le premier quadrant si j'ai un complexe qui est ici si je conjugue il va tomber ici dans le quatrième voilà si on est dans le premier z est dans le premier le conjugué est dans le quatrième ouais parce que ça c'est un deux trois quatre si le conjugué dans le premier enfin si le nombre complexe est dans le premier cadran le conjugué est dans le quatrième si le nombre complexe est dans le quatrième le conjugué sera dans le premier si le nombre complexe est dans le deuxième le conjugué sera dans le troisième Et si le nombre complexe est dans le troisième, le conjugué sera dans le deuxième Voilà, et supposons que je prenne x positif Et y positif, comme c'est le cas ici Donc je suis dans le premier cadran Mais son conjugué va se retrouver dans le quatrième Avec un x qui va être toujours positif Mais un y qui va être négatif Tout simplement, il suffit de... voilà Donc si je conjugue une fois Je vais retomber ici Sur cette barre Ici, qui est égale à x-yj Je conjugue une fois Je conjugue deux fois Je conjugue trois fois Je conjugue quatre fois Je conjugue cinq fois Je conjugue six fois Je conjugue sept fois Je conjugue huit fois Je conjugue neuf fois Et neuf fois, c'est un paire Donc je retombe sur z-bar Je conjugue dix fois Voilà, en fait, c'est un jeu On va toujours retomber Soit sur z ou z-bar Suivant qu'on a conjugué un nombre de paire de fois Voilà Si je conjugue zéro fois, je reste ici Donc j'obtiens z Si je conjugue une fois, je suis ici Si je conjugue deux fois, je suis là Trois fois, je suis là Quatre fois, je suis là Cinq fois, je suis là Six fois, je suis là Mais si je conjugue zéro fois On obtient z-bar Je n'ai rien conjugué Je suis resté sur le même Enfin, le complexe est resté sur Voilà Dans le graphe Dans la représentation graphe Voilà Le nombre complexe z qui est ici Le z, il est là Dans le plan Z, il est là Je l'ai représenté par un vecteur Bon, ça ne change rien Ça ne change rien Mais bon, le point z, il est là Z, bien sûr, de coordonnées Ici y Mais je l'ai mis par un vecteur Ça change rien Et donc ça, c'est la première propriété Si je conjugue un nombre de paire de fois Je retombe ici Et si je conjugue un nombre de paire de fois Je retombe sur le conjugué Quand je dis ici Je retombe sur z Bon, maintenant Quand est-ce qu'on a Deuxième propriété Je vais voir la deuxième propriété Donc, ici Je vais résumer les propriétés ici Si je fais z-bar Un nombre Un paire de fois J'obtiendrai Z-bar Mais Si je fais z-bar Un nombre de paire de fois De bar Bien, j'obtiens z Voilà Ça, c'est une des propriétés Je vais les résumer un petit peu ici En espérant que Je pourrais mettre les dix propriétés ici Bon Seconde propriété Une seconde propriété C'est de dire Qu'est-ce qui se passe quand Quand est-ce qu'on a Z égale z-bar Quand est-ce qu'on a Z égale z-bar Donc, quand est-ce qu'on a X plus yj Est égale à X moins yj C'est ce que ça veut dire Quand est-ce qu'on a la condition là Donc, c'est-à-dire Quand est-ce qu'on a Le conjugué Qui est égal au complexe Mais pour ça Il faut qu'il n'y ait pas Bien sûr Ici, il va être le même ici Mais il va différer par Ici, on a les opposés Donc, en éliminant les opposés Mais j'ai une égalité parfaite Donc, quand est-ce que j'aurai Z égale z-bar Mais tout simplement Quand le complexe se retrouve Sur l'axe des x Tout simplement C'est-à-dire qu'on a un complexe Qui est ici Voilà Là ou de ce côté-là Peu importe Ça changerait Donc, le complexe Z égale x Et quand on n'a que x Bien sûr Mais ça veut dire Que z appartient X appartient à R Et comme z égale x Mais ça veut dire Que z appartient aussi à R Donc, ça veut dire Que le complexe Pour qu'on ait l'égalité Entre un nombre z Et un nombre z-bar Enfin, un nombre complexe Z et son conjugué Là, on a z égale z-bar Voilà Z et z-bar Vaut x Val x Que ce soit de ce côté-là Ou de ce côté-là On s'en fout J'ai pris un x positif Si x était négatif Il serait de l'autre côté Voilà, donc ici Qu'est-ce qu'on a ? On a C'est les deux qui appartiennent à R Z et z-bar Appartiennent tous les deux à R Donc, ça veut dire Qu'il n'y a pas de partie imaginaire La partie imaginaire Si vous voulez Est nulle On aura si vous voulez Z égale x Et z-bar égale x On aura ceci Voilà On n'aura rien d'autre Voilà Et ça c'est une deuxième propriété Maintenant Une autre propriété C'est de me poser la question Comment est z-bar par rapport A moins z Par rapport à l'opposé de z Quand est-ce qu'on a ? La troisième propriété C'est de se dire C'est un peu la même chose que ça Mais Quand est-ce que z-bar est égale à Moins z Bon Je vais réécrire ceci-ci Et effacer un maximum De ce que je peux Alors Z est égale à X plus YJ Est égale à Z est égale à Z-bar est égale à Z-bar est égale à X moins YJ Alors ça c'est z-bar Quand est-ce que z-bar vaut moins z Bon Moins z Moins z C'est Moins x Moins YJ Et on sait bien que z-bar Si je le réécris ici C'est X plus YJ Moins YJ Voilà Donc autant dire que Ici ils sont opposés Ça ne serait pas égale Parce qu'ils sont opposés Par contre ils sont ici Ils sont égales Donc il faudrait que X valent 0 Voilà Donc ici On avait dit que Quand est-ce qu'on a Z et Z-bar égale Z C'est quand Z Appartient au réel Z-bar appartient au réel Ça veut dire que Z égale X Z-bar égale X Mais ça veut dire aussi que Y Vaut 0 Voilà Par contre ici C'est tout le contraire Là Z appartient Au complexe On n'a pas de réel Parce que Les deux parties là Sont opposées Donc ça ne serait pas égale Donc on a Z appartient au complexe Mais Z Z-bar appartient au complexe Mais moins Z appartient aussi Au complexe Donc Si moins Z appartient au complexe Z appartient au complexe Et Z-bar appartient Si vous voulez Au complexe Et donc on aura Z est égal à Moins YJ Voilà Et Z-bar Vaudra Moins YJ Avec Bien sûr X égale 0 Bon Et où ça se représente Les deux Pour qu'on ait Cette propriété là Si X vaut 0 Ça veut dire Que je n'ai pas de réel Ça veut dire Le conjugué Se trouve ici Soit là Ou soit là Donc on aura Si Y est positif Si Y est positif Moins YJ Est négatif Donc en fait On aura ceci On aura Z Qui est égal à Z-bar Si vous voulez Quand on a Sur l'axe Des imaginaires Eh bien On a Z égale Z-bar Si le complexe Est situé Sur l'axe des imaginaires Si il est Situé sur l'axe des imaginaires Eh bien Son conjugué Il est le même Que 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 le nombre complexe Aller chercher Le conjugué Et le nombre complexe C'est la même chose Donc on peut faire Des artifices de calcul Parfois On peut Retransformer Si on sait bien Que l'imaginaire Se trouve sur l'axe Enfin Le nombre complexe Se trouve sur l'axe D'imaginaire Je peux remplacer Z par Z-bar C'est la même chose Ça ne change rien Dire que Z égale Z-bar Ou Z-bar égale Z C'est la même chose Dans le cas D'une figure Où on a Voilà Le complexe Z Qui est Je vais dire Sur l'axe des imaginaires Donc on a Z égale Z-bar Enfin Je m'excuse Moins Z Moins Z Ouais c'est moins Z Je m'excuse Je suis en train d'évaluer Moins Z Bon Z On a dit que c'était X plus Y J Et donc Comme X vaut 0 Moins Z Vaut Moins Y Ouais Ici je me trompe Ici c'est plutôt Moins Z Voilà On est bon Voilà Parce que c'est Z-bar qui est égale à Moins Z Voilà Si je prends un Z ici Un C'est easy Moins Z c'est l'opposé Voilà Si je prends Z ici Z-bar il sera là Voilà Donc Z est là Moins Z il est là Et donc Z-bar est là Maintenant si je prends Z ici Moins Z il est là Et Z-bar il sera par là Notamment c'est le contraire Ici j'ai pris Y positif Donc YG Moins YG Négatif Voilà Et ça c'est une deuxième propriété Une troisième propriété Voilà Bon On va étudier Je veux dire Une quatrième propriété Qui est Le conjugué d'une somme Que devient le conjugué d'une somme Bon je vais utiliser ce tableau aussi Pour faire le calcul Conjugué d'une somme Donc Z1 Plus Z2 Bon on sait bien que Si je prends On va prendre Ici je vais prendre X plus YJ Pour Z1 Et Z2 Ouais je vais prendre A, B, C J'aurai pas cette lettre Finale J'ai X, Y Et Z Il est déjà utilisé Donc vous m'utilisez A plus B, J C plus D, J Voilà Deux complexes Z1, Z2 Donc j'ai A plus B, J Plus C Plus D, J Voilà Et je vais conjuguer ça Bon C'est assez simple Pourquoi Parce que Là je vais me retrouver Avec Appuie C Oui Je m'excuse Ici j'ai réuni les parties réelles ensemble Ça fait A plus J A plus C Plus B plus D J Alors A conjugué Si je conjugue ça Ça revient à faire A plus C A plus C Moins B plus D J Le conjugué Il suffit juste de Prendre l'opposé De Du nom complexe Donc voilà A plus C Voilà Ça c'est Le conjugué de Z1 plus Z2 Mais si on regarde ça En fait Ça Ça revient à écrire A moins B Plus C Moins D J Et ça qu'est-ce que c'est ? En fait A moins B Non Je m'excuse Je l'écris mal Si je fais A moins B J A moins B J Plus C moins D J Voilà Et là Qu'est-ce qu'on a ? On a Ça c'est le conjugué Bien sûr J'ai pris Z1 Je pense que j'ai mis Rappelez-vous que Z1 Est égal à A plus B J Z2 Est égal à C plus D J Voilà Donc Z bar 1 C'est A moins B J Et Z bar 2 Est égal à C moins D J Donc ça Ça s'équivaut à quoi ? A moins B J Mais c'est Z bar 1 Plus Z bar 2 Voilà Donc ce qui veut dire Conjugué d'une somme C'est égal à la somme des conjugués La somme des conjugués Donc ça je vais l'écrire Conjugué d'une somme Z1 Z1 Plus Z2 Je l'ai fait avec deux termes ici Deux termes complexes Si je le mette avec trois termes C'est la même chose Je peux le faire avec 3 ou 10 ou 15 ou 20 Plus 3 petits points Zn Voilà C'est égal à quoi ? Z1 bar plus Z2 bar plus 3 petits points Plus Zn bar C'est valable pour n'importe quel nombre de termes Voilà Et ça, ça fait déjà quatre propriétés Quatre propriétés Sur On va dire Les conjugués Bon Alors maintenant Ce qui veut dire Que si je prends deux complexes Si je fais La somme Ici il y a un complexe Plus un autre complexe La somme elle est là Voilà Là je fais Z1 plus Z2 Là je fais Z1 plus Z2 Eh bien Ça revient À faire Si je conjugue Celui-ci Conjuguer Il suffit de prendre L'angle là Voilà Donc là j'aurai Z1 plus Z2 Z1 plus Z2 Conjuguer Et ça Ça devient Ça devient En fait Je l'ai mal fait Il est plus bas Voilà Et ça c'est Z1 plus Z2 Bar Voilà Et donc ici Ça revient Ça revient à faire Ça revient à faire Voilà Z1 bar Plus si vous voulez Z2 bar Conjuguer Conjuguer de Z1 Il est ici Conjuguer de Z2 Il est là Z1 bar Plus Z2 bar Ça fait Z1 Z1 bar Plus Z2 bar Je ne l'ai pas dessiné avec précision Ça va donner ceci Maintenant voyons voir si Un produit Ça donne la même chose Bon On va faire le calcul Un produit Parce qu'on va regarder si Z1 Fois Z2 bar On va regarder si Z1 Fois Z2 bar Fait un peu la même chose C'est-à-dire fait Z1 bar Fois Z2 bar Comme les sommes Voyons voir si Le produit de deux complexes Conjuguer Le conjugué d'un produit Fait bien Le produit déconjugué Comme la somme On peut se demander Si à l'évidence On n'a pas ça Donc Ici On va considérer Z1 Z1 On va considérer Que c'est A plus BJ Et Z2 C plus DJ Et on va multiplier Donc ceci Z1 Comme je viens de dire Que c'est A plus BJ Et Z2 C plus DJ Donc A plus BJ Fois C plus DJ Tout conjugué La première chose La première chose Qui nous vient à l'esprit C'est une multiplication Je n'ai pas d'autre chose A faire Donc je vais faire AC Plus ADJ AC Plus ADJ Plus BCJ Plus BD J A conjugué A conjugué A conjugué A conjugué Voilà Mais BDJ Vaut Moins 1 J Carré Égale Moins 1 Donc on aura AC Plus ADJ Plus BCJ Si vous voulez Moins BD A conjugué Parce que On sait bien que Dans les nombres complexes J Carré Vaut Moins 1 Alors Je vais AC J Plus BD J Je vais réunir Ces deux-ci AC Voilà Je vais réunir Ces deux-ci Les nombres entiers Entre eux Et les nombres complexes Entre eux Donc je vais avoir AC Moins BD Plus AD J Plus BCJ Voilà J'ai fait Ce qu'on appelle Une Voilà J'ai associé AC Et BD AC Moins BD Plus AD Plus BC C'est Donc ça Bien sûr Il faut le conjuguer Voilà Donc Ce qui fait AC Moins BD Alors là je vais le conjuguer Si je conjugue ceci On aura Bien sûr Ici Avant de le conjuguer Je vais faire ceci AD Plus BC Le tout Fois J Voilà Je vais mettre J en évidence Pour AD Plus BC Voilà Je vais mettre tout en évidence Et maintenant je vais le conjuguer Et je vais faire de la place Un petit peu de place ici Parce que j'ai pas besoin de ça Voilà Et ce qui va donner Je vais le conjuguer Cette fois-ci Je vais retirer toute cette fameuse barre Que vous voyez ici La barre qu'on a ici Ici Je vais le conjuguer Pour obtenir AC Moins BD Moins Il suffit juste de prendre l'opposé Du nom Complexe Moins AD Plus BC Tout Fois J Voilà Alors maintenant Je vais retransformer Ce qui me vient à l'esprit Ici j'ai moins Moins BD On sait bien que J carré fait moins Donc Je vais retransformer en un plus Ici Pour avoir ceci AC Plus BD J carré Moins Bien sûr AD Plus BC De tout Fois Fois J Bon Ce qui nous vient à l'esprit Il faut trouver bien sûr Que On avait pris Z1 Égale à A plus BJ Si Z1 Vaut A plus BJ Le conjugué de Z1 On doit retrouver A moins BJ Voilà Fois Bien sûr C Z2 Voilà C plus DJ Donc Voilà Z2 C plus DJ Donc Le conjugué Il faut que je trouve Le conjugué de Z2 C moins DJ Donc il faut que je mette à l'esprit Que je dois Normalement Je dois trouver ça A partir de ce que j'ai là Donc Pour avoir ça AC Si je prends Oui Je peux l'avoir facilement Regardez AC Si je prends celui-là Moins BCJ Moins BCJ Voilà Je regroupe Celui-là Et celui-là Celui-là Maintenant Plus BDJ Moins ADJ Moins ADJ Bon Ici Si je mets ça en évidence Je me retrouve avec A moins B A moins BJ Voilà Plus Là Si je mets Maintenant Je devrais mettre A moins BJ Est-ce qu'il y a moyen de mettre A moins BJ En évidence Si je mets A moins BJ en évidence Je peux sortir D Donc Si je sors le D Mais attention qu'ici Ouais J carré Je vais remettre en moins 1 Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça Parce que si je mets Moins 1 ici Ouais J'aurais dû pas faire ça J'aurais dû pas faire ça Parce que j'aurais dû laisser J carré Égale moins 1 Voilà Moins BD Voilà J'ai fait quelque chose C'est une opération Qu'il ne faudrait pas que je fasse J'aurais dû pas faire ça La transformation de BDJ carré J'aurais dû laisser moins BD Enfin bref Ça changerait de toute façon J'aurais dû pas faire cette transformation là Mais je l'ai faite Enfin c'est pas grave Moins BD Moins BD fois AD Si je mets D en évidence Avec un moins ici Avec un moins ici Il va avoir D en évidence On aura moins BD Et là je mets un plus Aj Ouais mais là j'ai Non alors il faudrait que je sorte le J Ouais donc en fait j'aurais dû laisser le J carré Voyons voir comment on peut faire Si je remets ceci Plus BD J carré Voilà Je vais sortir le D et le J Voilà Je vais sortir le D D et le J Il va rester B Moins Moins A Voilà C'est passé je crois que je l'ai Voilà Regardez bien Ici J'ai Je mets B J en évidence Enfin D Je mets D J en évidence Si je mets D en évidence D J en évidence Le BD J carré Mais j'aurais D J que je sors Il va rester B J Là il va rester B J Voilà B J Et là il va rester Moins Si je retire D J ici Il va rester Moins A Voilà J'ai tout Maintenant j'ai tout Pourquoi ? Parce que regardez bien B J moins A C'est l'opposé de A moins B J Donc ceci C'est comme si on avait L'opposé de A moins B J Et ce moins là Bien sûr il va interagir Avec celui là Pour donner moins Voilà Et là J'ai A moins B J A moins B J Que je peux mettre en évidence Et donc j'aurai A moins B J Le tout Fois C Moins D J Et voilà Ce qu'il fallait démontrer Z1 fois Z2 Conjugué Vos Z1 Bar Fois Z2 Bar Voilà Donc ici Je vais continuer Les propriétés Ici En le marquant Ici Donc Le produit Donc Z1 Conjugué Fois Z2 C'est égal à Z1 Bar Fois Z2 Bar Et ça C'est la même chose Que La somme Conjuguée d'une somme C'est égal à La somme des conjugués Et donc Ici Je vais On va dire Z1 Fois Z2 C'est égal à Z1 Ce qui veut dire Que Si je fais Une multitude De produits Comme ceci Z1 Fois Trois petits points Fois ZN Et bien Ça revient à faire Z1 Bar Fois Z2 Bar Fois Trois petits points Fois ZN Bar Voilà Bon Ça c'est La propriété Numéro 5 Bon Maintenant Ça c'était sur les produits J'ai fait les sommes J'ai fait les produits Je vais démontrer Maintenant Notre propriété Que L'inverse Le conjugué d'un inverse C'est égal à L'inverse L'inverse d'un conjugué C'est égal à L'inverse d'un conjugué Le conjugué d'un inverse C'est égal à Le conjugué d'un inverse Bien sûr Il y a une condition D'existence La condition d'existence C'est Z doit être différent De Z plus 0J Parce que je ne peux pas mettre Tout complexe est inversif Sauf le complexe nul Le complexe nul On ne s'est pas inversé Je l'ai déjà dit Je l'ai fait une vidéo Le rien du tout Ce n'est pas l'inversé Qu'il soit dans l'air Dans le naturel Dans les complexes Ça reste toujours la même chose Le zéro complexe Qui est 0 plus 0J Qui est composé Donc d'un réel Et d'un imaginaire Mais il est composé De rien du tout En fait quelque part Le zéro comme je l'avais expliqué Il a été inventé Ça a été inventé Qui représente le rien Rien du tout Donc On représente Le rien Ici Le complexe ne peut pas être un rien Ça doit être un complexe C'est ça que ça veut dire On ne peut pas mettre du vite On doit mettre quelque chose Sinon il n'y a pas de complexe Et donc la propriété N'est pas vérifiable En d'autres termes C'est ça Bon Donc ça c'est le 6 Comment on va démontrer Le 6 Pour ça il faut que j'aille chercher Je vais d'abord l'écrire 6 1 sur z Égale 1 sur z bar Avec Donc z différent De 0 plus 0 G Bon On va conjuguer ça Conjuguer un produit Ou un quotient Je veux dire Supposons que je dise que z est égal à a plus bj C'est un complexe Un complexe qui est A plus bj Bon Le 1 On sait bien que c'est 1 En complexe C'est 1 plus 0 g 1 par partie imaginaire Voilà Donc Ici je vais conjuguer Le quotient complet En partant par un produit Donc je vais faire Conjuguer On va conjuguer 1 fois z moins 1 S'il vous plaît Bon Ça revient à conjuguer 1 fois le conjuguer de z moins 1 Voilà S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Deux S'il vous plaît bon donc on va écrire ceci on va conjuguer 1 et on va conjuguer si vous voulez a plus bj que z vaut a plus bj bon conjuguer 1 le conjuguer de de 1 c'est de faire ceci donc le conjuguer de 1 ça fait 1 parce qu'on aura 1 moins 0j voilà que vaut le conjuguer de 1 c'est 1 moins 0j 1 plus 0j va donner 1 moins 0j donc ça va rester 1 et c'est normal on a vu une propriété tout à l'heure comme quoi bon 2 conjuguer si on a une partie conjuguer une partie réelle ça veut dire que les nombres complexes sont constitués que voilà si on avait vu une propriété z est égal à z bar si z appartient à e effectivement si z est un réel donc le conjugué de z et son conjugué sont les mêmes ça fait en fait voilà c'est ce que ça veut dire bon et là on a a moins bj donc autant dire que c'est bien ce que je disais le conjugué de 1 sur z vaut le 1 sur le conjugué de z donc parce que ceci ça c'est quoi si z égale à plus bj z bar égale à moins bj donc ici je vais écrire 1 sur z bar et a plus bj c'était quoi on sait bien que c'était 1 sur z à conjuguer on a conjugué séparément le 1 et le a plus bj voilà donc ça c'est encore une propriété en plus conjugué à l'inverse ça revient à faire 1 divisé par le conjugué de z bien sûr avec z différent de 0 plus 0j bon alors ça c'est la 6 propriété que j'ai noté ok maintenant je vais évaluer une autre propriété qui est le conjugué de moins z voilà que vaut le conjugué de moins z idéalement on pourrait penser que c'est moins c'est le conjugué de z avec un moins devant on va voir ça tout de suite si z égale à plus bj si j'en prends l'opposé l'opposé de z c'est moins a moins bj donc je vais conjuguer moins a moins bj le conjugué de moins z c'est en fait moins a plus bj donc on aura moins a plus bj et ça bien sûr vous comprendrez que si j'appelle z le conjugué qui est a moins bj l'opposé c'est moins moins a plus bj effectivement on a bien ça voilà si z a plus bj l'opposé c'est moins a moins bj le conjugué de celui-là c'est moins a il reste la partie réelle reste c'est la partie imaginaire qui est opposée le conjugué c'est juste prendre l'opposé de la partie imaginaire donc le conjugué de moins z c'est moins a plus bj et si je prends maintenant par rapport à z le conjugué de z c'est a moins bj et le conjugué l'opposé du conjugué de a moins bj c'est moins a plus bj et on voit bien que l'opposé enfin le conjugué de l'opposé de z le conjugué de l'opposé est égal à l'opposé du conjugué ça c'est le 7 le 7 on pourra dire que l'opposé du conjugué moins z est égal à moins le conjugué de z voilà donc ce qui fait déjà cette propriété sur les conjugués maintenant faisons une petite astuce qui est le produit de z fois z bar c'est à dire enfin z bar oui z bar c'est un nombre complexe de façon conjugué donc si j'ai x plus y j je fais fois x moins y j là on a un produit remarquable qui est x carré moins y carré j carré ce qui fait x carré plus y carré parce que y carré j carré vaut moins 1 moins par moins plus donc j'aurais x carré plus y carré ce qui veut dire que par rapport à z en fait c'est le carré de la partie réelle de z plus le carré de l'imaginaire de z c'est tout simplement ça c'est rez plus imaginaire en carré de z bien sûr avec z différent de encore une fois de 0 plus 0j dans tous les cas de figure on a toujours z différent de 0 plus 0j parce que sinon à ce moment là on n'a pas de complexe on n'a rien du tout donc j'écarte ce cas de figure là voilà mais attention que re carré plus x carré ici lui il est x est un réel y est un réel positif ou négatif peu importe par contre x carré est un réel positif y est un réel positif ou négatif mais le question carré est d'office positif donc on a la somme de deux carrés de deux nombres réels au carré donc ce qui veut dire que le résultat ici il appartient si vous voulez absolument à r plus je dis bien r plus parce que j'enlève le z qui doit valoir 0 plus 0j donc je l'enlève si je l'exterpe je ne peux pas avoir 0 donc il est absolument je veux dire ce nombre est d'un réel strictement positif voilà donc qu'est-ce que je peux dire que que z fois z bar ça c'est la propriété numéro 8 z un nombre façon conjuguée mais en fait déjà il vaudra la partie réelle au carré plus la partie imaginaire bien sûr de z z au carré et ça ça appartiendra absolument à r plus voilà bon alors qu'est-ce qu'on peut court dire comme propriété ça j'ai fait le produit donc de deux d'un nombre et son conjugué si je fais le produit je peux faire la somme voyons voir que fait la somme d'un nombre et de son conjugué on a x plus y j plus x moins y j voilà ce qui fait x plus x ça fait 2x et là ils vont d'office tomber les imaginaires il n'y en a plus donc ce qui veut dire que c'est le double d'un parti réel c'est le double d'un parti réel voilà bien sûr d'un parti réel de z en d'autres termes si je fais la somme si je fais z plus là j'ai z là j'ai z bar si je fais leur somme celui-là il va se retrouver là voilà là on a z bar si je mets en vecteur en vectoriel et je vais me retrouver avec bien sûr ici on avait la partie réelle qui valait x donc fatalement j'aurai 2x en vectoriel ça peut se voir comme ça voilà bon maintenant pour revenir ouais je vais l'écrire d'abord 9 z plus z bar est égal à 2 fois la partie réelle bien sûr 2 fois la partie réelle de z voilà et je vais faire la dernière propriété qui est la puissance d'un conjugué voyons voir si je fais z exposant n conjugué vous comprendrez que d'après une des formules qu'on a vu tout à l'heure que ça fait le conjugué de z exposant n ça découle directement de de celui-ci vous prenez celui-ci et vous allez avoir ça donc si vous en avez n comme ceci ça ferait une puissance mais ça fait c'est le conjugué de chacun mais comme il est n fois z ici à la différence je vais le faire quand même je vais chercher la propriété 5 c'est à dire z1 fois z2 fois zn supposons que z1 est différent de z2 différent voilà ils sont bien sûr différents de zéro différent de zéro différent de zéro plus zéro j sinon je vous dis il n'y a plus rien bon supposons que les z ne sont pas tous identiques ils ne sont pas tous identiques ils sont on va dire différents certains peuvent être identiques voilà et là ça devient la propriété d'après la propriété 5 z1 bar fois z2 bar fois trois petits points zn bar maintenant supposons que on est z1 égal z2 égal z3 égal z c'est le cas de figure ici et bien on aurait zn on aurait tout simplement zn à conjuguer tout simplement puisque tous les zn on a n facteurs de z et là cette fois-ci ils sont tous identiques ils ne sont pas différents alors là il suffit d'appliquer ceci on aura z fois z fois z voilà combien de fois là on aura fois on aura ça n fois n fois ce qui fait z bar exposant n tout simplement donc vous avez la propriété ici z bar n que je vais mettre ici qui est la dernière propriété que je voulais démontrer qui dit z bar z n bar est égal à z bar exposant n il suffit conjuguer conjuguer je veux dire une puissance conjuguer une puissance ça revient à faire le conjugué du complexe et d'entendre sa puissance tout simplement bon maintenant dernière chose je voulais juste montrer z fois z bar c'est un subforme de graphique si j'ai z supposons que j'ai z ici sont conjugués il est là alors on va faire z fois z bar donc ici si je fais une projection de z j'ai ceci une projection de z bar j'ai ceci donc si je multiplie lui avec lui-même fatalement on aura r carré on aura r carré mais ça c'est suivant l'axe des x suivant l'axe des y la projection de z sur l'axe des y ça va donner ceci ceci voilà et lui il va donner ceci et si je fais lui fois lui voilà donc ici j'aurai r carré bien sûr r carré j'aurai r carré et là ces deux là vont me donner on va dire si vous voulez im carré lui fois lui voilà im carré et voilà ici il faudra additionner r carré plus im carré voilà et c'est ça qu'on aura x carré plus y carré pour z fois z bar si vous voulez bien sûr qui va donner r carré plus im carré qui va donner je veux dire là on aurait un triangle rectangle et vous avez l'hypoténuse d'un triangle rectangle qui sera je veux dire r carré plus im carré donc qui est z fois z bar voilà si je prends un point a un point b ce sera si vous voulez ab carré il faudra ab carré ab carré c'est voilà ce serait z fois z bar c'est à dire r carré plus im carré dans ce qui n'est pas forcément confondé avec ça parce que ici im carré grand il aura un certain angle c'est juste ça là on pourrait représenter z fois z bar comment sur un triangle rectangle on dessinerait r carré im carré et z fois z bar serait je veux dire l'hypoténuse des triangles représentés par r carré im carré parce que Pythagore c'est racine carré de x carré plus y carré et là c'est ab mais si je fais ab carré c'est x carré plus y carré et r carré plus y m carré vaut ab carré donc c'est voilà z fois z bar représente un petit peu l'hypoténuse de la triangle rectangle dont on a multiplié la partie réelle ensemble et la partie imaginaire ensemble pour en faire un triangle rectangle et dont le carré de l'hypoténuse serait z fois z bar voilà voilà je vous remercie beaucoup c'est vrai c'est vrai